L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Mais dans le monde de la politique ivoirienne, ces rêves peuvent parfois ressembler à un cauchemar éveillé. Alors, qui sera le champion des élections de 2025 ? Jean-Louis Milan, figure montante du PDCI et prête à se battre, mais est-il vraiment l'ombre de la situation ou juste un candidat de plus dans le grand cirque politique ? Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les ambitions politiques de Jean-Louis Milan et son envie irrépressible de briguer la présidence en 2025. Restez avec nous pour découvrir les enjeux qui se cachent derrière sa candidature et les révélations qui pourraient bouleverser le paysage politique ivoirien. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité brûlante. C'est parti ! Je suis programmé pour ça. Une phrase qui aurait pu sortir tout droit d'un film de science fiction, mais qui, dans la bouche de Jean-Louis Milan, prend une toute autre dimension. Dans un pays où la politique peut parfois ressembler à un spectacle de marionnettes, le candidat en devenir se positionne comme le héros de sa propre saga, son envie d'aller aux élections de 2025, ne laisse place à aucune ambiguïté. Pour lui, c'est comme si le destin l'avait choisi et qu'il avait déjà réservé sa place sur la scène politique. Mais attention, le temps est sérieux, même si l'absurdité de la situation pourrait prêter à sourire, Jean-Louis Milan évoque avec fermeté la nécessité d'une sélection rigoureuse des candidats au sein du PDCI. On imagine bien la scène, les membres du parti, réunis autour d'une table, avec bilan au centre, leur lançant des regards, perçant comme un coach avant un match décisif. Pas question de choisir un candidat à la vivate, comme on choisit un plat dans un maquis, déclare-t-il. Sa détermination fait penser à un joueur de football prêt à dribbler toute une défense pour marquer le but décisif. Cette conviction n'est pas seulement le reflet de son ambition personnelle, mais un appel à la responsabilité collective du PDCI. Dans un pays où les élections se gagnent parfois sur un coup de tête, plutôt que sur des choix réfléchis, Milan invite son parti à faire preuve de sagesse. Il rappelle que les choix du candidat doivent être stratégiques et bien pensés, sans quoi le PDCI risquerait de tomber dans le piège des illusions et des promesses non tenues, une responsabilité qui semble prêt à prendre à bras le corps, tout en évoquant l'esprit de Kamadéry, qui devrait réunir au sein du parti. Avec un tel engagement en tête, l'idée de candidater en dehors du PDCI devient une option qu'il envisage avec prudence, ce qui nous amène à nous interroger et si la danse des candidats s'annonçait encore plus complexe qu'elle ne l'est déjà. Lorsque Jean-Louis Bilan parle de l'avenir du PDCI, on sent qu'il s'agit de bien plus qu'une simple ambition personnelle. Pour lui, la question de la sélection du candidat n'est pas un détail, mais le cœur même de la stratégie du parti. « Je ne supporterais pas qu'on choisisse un candidat à la levée en pensant qu'il peut gagner. » s'exclame utile, comme un entraîneur de foot qui sait que choisir un mauvais joueur, c'est risquer de perdre le match avant même qu'il n'ait commencé. Il rappelle avec humour et sérieux à la fois que choisir un candidat sur un coup de tête, c'est un peu comme choisir un mari sur la seule base de ses biceps. Cela peut impressionner au début, mais une fois marié, on se rend vite compte qu'il faut aussi un peu plus que de muscles pour construire une vie commune. Bilon souhaite que le PDCI prenne le temps d'évaluer ses options, car, comme il le dit si bien, un bon candidat doit être un leader, pas simplement un figurant. Dans un pays où les politiciens passent souvent plus de temps à peaufiner leur image qu'à élaborer des réelles stratégies, Bilon se positionne comme un phare de la tempête. Il souhaite que son parti s'assure que les candidats choisis soient capables de rassembler, d'inspirer et surtout de mener avec un projet clair. Sa volonté de redynamiser le PDCI se ressent comme un appel à l'ordre, une sorte de retour aux sources pour un parti qui a parfois perdu de vue ses valeurs fondamentales. Mais attention, derrière cette détermination se cache une question délicate, comment maintenir l'unité au sein d'un parti où les ambitions individuelles peuvent parfois prendre le pas sur l'intérêt collectif ? Les tensions internes ne sont palpables et Bilon sait qu'il doit naviguer habilement dans ces eaux tumultueuses. Ainsi, alors que la réflexion sur la candidature idéale se poursuit, on ne peut s'empêcher de se demander si le PDCI parviendra à faire émerger un leader capable de transcerner le clivage interne. Et si pour cela, Bilon doit mettre un peu plus de clarté dans ses propres intentions, il lui faudra également savoir gérer les égaux qui entourent sa candidature, une tâche qui s'annonce aussi délicate qu'un plat de foutou bien préparé. Il faut savoir doser les ingrédients pour que tout le monde se régale. La question de sa candidature indépendante a également été abordée. Bien qu'il se déclare très démocrate, Bilon ne ferme pas la porte à une candidature en dehors du PDCI si les choses ne se passent pas comme prévu. « Si je sens que ce candidat va nous amener à la défaite en ce moment, je changerai de stratégie. » Affirme-t-il, cette déclaration pose la question de l'unité au sein du PDCI et soulève des inquiétudes quant à la fragmentation potentielle du paysage politique ivoirien. Pour lui, l'idée de quitter le PDCI pour se présenter comme un indépendant n'est pas à prendre à la légère. C'est un peu comme une femme qui quitte son mari en disant « trop c'est trop ». Certes, il y a la liberté, mais la solitude qui en découle peut être pesante. Pour Jean-Louis Bilon, qui se retrouve donc dans une danse délicate, jonglant entre loyauté et ambition, prêt à prendre des mesures qui pourraient surprendre ses camarades du parti, si une porte se ferme, il n'hésitera pas à en ouvrir une autre et ce, sans se soucier des grincements de janières. Cependant, la question qui se pose est de savoir si le PDCI, en cas de désaccord, serait prêt à le voir s'en aller avec un grand sourire comme un enfant qui quitte un anniversaire sans avoir eu de gâteau. Cette possibilité de candidater en indépendant peut sembler séduisante, mais elle pourrait aussi mener à un éclatement de force comme un groupe de musiciens qui ne s'accordent plus sur la même mélodie. Il faut donc savoir que dans ce genre de situation, la politique ivoirienne a son lot de surprises. Tout cela nous mène à nous demander quelles seront les conséquences d'une telle décision sur l'unité du PDCI. Si Jean-Louis Boulon choisit d'opter pour une candidature indépendante, le parti perdra-t-il un leader charismatique ou au contraire, sauvera-t-il à une nouvelle dynamique ? Les questions restent en suspens alors que l'échéance de 2025 approche à grands pas. Jean-Louis Boulon se présente comme un homme déterminé à jouer un rôle clé dans les élections de 2025. Prêt à défendre ses convictions et à agir pour le bien de son parti, son discours appelle à une réflexion sérieuse sur la direction que prendra le PDCI tout en soulignant l'importance d'un choix éclairé pour l'avenir politique du pays. Qu'en pensez-vous ? Jean-Louis Boulon est-il le candidat qu'il faut pour le PDCI en 2025 ? Pensez-vous qu'il pourra envisager une candidature indépendante ? Partagez vos opinions en commentaire. N'oubliez pas de aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour suivre de près toutes les actualités policiers qui voient rien.